Musique Honnêtement, chers amis, avec le nouveau monde, vous savez, avec le nouveau monde également, la guerre des civilisations est presque finie, mais la guerre chiite-sonnite va rester dans le monde, c'est-à-dire les chronos d'un côté et la guerre chiite-sonnite de l'autre côté va rester, cette concurrence entre l'Arabie saoudite et l'Iran, d'un côté, maintenant il y a la Turquie qui ajoute, et celle du Golfe Persique, les pays arabes du Golfe Persique actuellement, il y a quatre pouvoirs islamiques qui sont en concurrence, les Arabes ils sont presque unis, mais l'Iran et la Turquie ne sont pas unis, mais ils sont alliés, voilà. Alors dans les années qui viennent, le problème c'est ça, le chute d'Arabie saoudite ou le chute de la République islamique d'Iran. Mais la Turquie est en train de monter, c'est seulement avec un coup d'état, peut-être on peut arrêter la Turquie, mais la Turquie aussi est en train de créer l'empire musulman ancien qu'il avait. Mais les petites guerres des Daesh et des talibans et tout ça, je crois que ça peut être terminé. Et de l'autre côté c'est bien, tant mieux, tant mieux, puisque avec tous ces problèmes-là, malheureusement, une grande partie du peuple du monde entier a été prise en otage, c'est des musulmans, des musulmans qui sont des gentils hommes, des gentils et sympas, le cœur, il est très aimable, très humain, ouvert, il aide, il en traite et il aide les autres aussi. Regardez la plupart des incidents que vous voyez à droite à gauche, c'est les arabes et les musulmans qui vont aller sauver les gens à côté de pompiers, à côté des services républicains. Mais ces gens-là, ils ont aussi le courage et la gentillesse. Le marché parisien ou le marché n'importe où en France, la gentillesse, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît, la gentillesse qu'ils ont. Le petit magasin arabe, la gentillesse, tout le monde le connaît. Vous achetez quelques bouteilles d'eau, boisson, je ne sais pas quoi, ils vous aident de les placer dans votre voiture. Et si vous faites un achat à 27,50 euros, 50 centimes, ils ne vous prennent pas. La gentillesse, dans la roue, si vous avez besoin de quelque chose, vous êtes en panne. Votre voiture est en panne, personne n'arrête pas pour vous, c'est un gentil musulman qui vous aide. Cet humanisme chez eux, penser aux autres, c'est tellement fort. Que malheureusement, avec tous ces mouvements terroristes, et toutes ces années, c'était un peu amalgamé. Et les gens avaient un peu perdu le sens de beauté et de l'amour et de la gentillesse de ces gens-là, qui sont des travailleurs, qui travaillent bien. Mais c'est vrai qu'il y a une discrimination qui existait toujours, et ça va continuer. Et comment on peut le régler, ça c'est autre chose. Mais ça, j'ai préféré vous dire ce soir, que dans ce nouveau monde, je crois que le peuple musulman, il va prendre sa place humaine, la gentillesse, serviteur d'État et de peuple, dans les pays qu'ils ont, respecter les lois républicaines, les lois laïques, comme d'habitude. Voilà. Parce qu'il y avait quelques poignées de main avec une idéologie, et cette idéologie, c'est toujours dangereux. L'idéologie ne va pas abandonner la dangerosité qu'il avait. Mais l'individu, quand il est loin de toutes ces idéologies fascistes, terroristes, agressives, il peut créer un monde nouveau, avec ce monde nouveau. Surtout que je crois que Soros, il n'a plus besoin d'aider les intégristes dans le monde, parce que vous savez, comme Amnesty International est sur les portes de l'OIS, comme l'Organisation Mondiale de Santé, comme le droit de l'homme européen, beaucoup d'autres organismes mondiaux, comme le président mondial, dans ce mouvement Open Society, il y avait beaucoup de mouvements islamistes aussi. Et avec ce nouveau monde qui a été créé, je crois que lui non plus, il n'a plus besoin de ce philosophe qu'il a réussi. C'est une grande fleur que David a donné à Soros ce soir. Personne ne l'a pas dit, et c'est pour la première fois que moi je l'ai dit, parce que c'est la vérité, il ne connaît pas le compte, c'est la vérité. Seul philosophe dans le monde, depuis que la philosophie existe, c'est George Soros. Il a réussi à installer ses idées dans le monde. Voilà. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas. Vous me dites ce que vous pensez à ce sujet-là, et peut-être même d'autres sujets, puisqu'il y a d'autres sujets. Il y a le nouveau gouvernement. Si vous connaissez M. Jean Castex, si vous avez des choses à dire, les ministres brouillants qui sont dans le gouvernement, et beaucoup d'autres choses, mes chers amis. On est là pour vous écouter, mes chers amis. Sous-titrage ST' 501